Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je me suis levé tôt. Je me suis levé à 6h pour aller à la salle et pour te tourner les vidéos-programmes, ok ? Pour que je te montre comment je fais mes programmes en salle, comment je m'entraîne pour que tôt aussi, tu puisses t'inspirer et que tu puisses créer tes propres programmes en salle de sport ou alors prendre mon programme pour t'entraîner. Et aujourd'hui, on va parler du dos. Parce que le dos, c'est un muscle important et c'est un point intéressant parce que tout comme les pecs, c'est un muscle que je bosse seul désormais. Avant, je faisais beaucoup de séances dos-biceps ou dos-épaule, mais j'ai arrêté, clairement. J'ai décidé de bosser mon dos seul, ok ? Par contre, je tiens à préciser, je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas accès à la salle, mais là, c'est pas comme les pecs. Les pecs, je ne fais que des exos-sorbants parce que pour moi, c'est les plus efficaces, d'accord ? Mais le dos, on va switcher entre plusieurs machines et malheureusement, à la maison, tu as des machines que tu ne vas pas avoir. Mais bon, si tu as une salle de sport, suis les conseils que je vais te dire et c'est parti, on y va. On commence par le premier exercice. Premier exercice, c'est les tractions en prise large. En général, je fais 5 ou 4 fois 10 ou 12 répétitions, histoire de bien m'échauffer et d'être bien pour le dos. Les tractions, c'est le meilleur exercice dos, clairement, le meilleur exercice dos. Alors, il faut savoir une chose en traction, c'est que moi, je l'ai fait de deux façons. La première façon, soit je monte, je bloque 2 secondes en haut et je redescends. Et de la deuxième façon, je les enchaîne tranquillement. Là, je n'ai pas fait 2 secondes en haut. Tout simplement que j'ai pris du poids. Reprendre les tractions quand tu as pris du poids, c'est compliqué. Donc, comme c'est compliqué, comme c'est trop dur pour l'instant, j'enchaîne mes tractions tranquillement. Sinon, je ne pourrais pas arriver à 10 répétitions, ça va être trop compliqué. Donc, si tu es à l'aise en traction, essaie de bloquer 2 secondes et tu descends pour être bien. C'est important, d'accord ? Quand tu bloques, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça travaille beaucoup mieux, d'accord ? Tu as un tempo, c'est bien. Et comme ça, tu creuses un peu dans les détails et c'est ce qu'on veut. On veut du détail, ok ? Alors, 4 fois 10 ou 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Deuxième exercice, là, je fais du tirage à la poulie haute en prise large toujours pour la largeur du dos, c'est important. Pour cet exercice-là, je bloque 2 secondes en bas et je remonte, ok ? Parce que je le faisais avant de manière mécanique. J'y mettais des gros charges et j'enchaînais directement mes 10 répétitions en lourd. Mais voilà, à force de bosser comme ça et de ne pas trop me voir évoluer, j'ai décidé de bosser beaucoup plus intelligemment, baisser un peu les charges, garder 2 secondes et remonter. Là, je sens beaucoup mieux mon dos après les tractions et ça m'aide tout au long de ma séance à sentir mon dos et avoir un dos bien congestionné et bien sollicité. C'est important. Il se peut que parfois, je fais 2 séries où je bloque 2 secondes, après je mets une grosse charge et j'enchaîne. Ça marche aussi. Mais pour ce programme-là et pour ce que je vais faire, je vais faire mes 5 fois 10 répétitions ou 4 fois 10 répétitions où je vais garder 2 secondes vers le bas. Parfois, j'ai mes 12 répétitions, mais ça c'est quand vraiment ma charge est très légère. Troisième exercice qui est tout simplement le tirage à la poulie basse. Là, pareil, je vais rester 2 secondes de contraction histoire de bien sentir mon dos. Et par contre, cet exercice-là, je le fais en serré pour les détails, ok ? Il y a certains exercices, je les fais en large et d'autres en serré, ok ? Petit rappel, la largeur du dos, c'est pour avoir un dos bien large. Quand tu bosses en serré, c'est pour avoir un dos épais. Et moi, je bosse les deux. Je sais qu'une fois, j'avais fait une période de ma vie où j'avais 2 séances d'eau, une séance largeur et une séance épaisseur. Mais là, je mélange les deux dans une seule séance. Je me dis que voilà, je me consacre à mon dos dans une séance et que mon dos qui va bosser. Donc, je fais largeur-épaisseur. Donc, en serré, 4 fois ou 5 fois, 10 ou 12 répétitions, repos, 1 minute 30. Petite précision pour cet exercice-là, il se peut que tu n'as pas les mêmes prises que moi à la salle. Moi, j'ai pris une prise standard normalement qu'il y a dans toutes les salles. Dans certaines salles, il y a des barres droites. Dans d'autres salles, il y a des espèces de prises un peu bizarres. Tant que tu as une prise relativement serrée, c'est bon, d'accord ? C'est une prise où tu prends en neutre ou peu importe, d'accord ? Prenation ou neutre, peu importe. Tant que tu as une prise serrée, c'est bon, clairement. Quatrième exercice, ça ne change pas l'incontournable bûcheron avec halter. Exercice qu'on a déjà fait ensemble, si tu suis les programmes avec moi à la maison, c'est un exercice de construction. C'est un exercice de construction pur et dur. Ça, c'est l'exercice où quand tu veux des bosses sur le dos, tu le fais, clairement. Moi, j'aime bien faire 4 x 10 répétitions sur ce mouvement-là pour être tranquille. Au niveau de la charge, essaye de prendre une charge assez lourde, mais que tu peux maîtriser. La clé dans cet exercice, c'est de bien descendre et de bien monter, d'accord ? C'est important. Le bûcheron, c'est un exercice exécuté intelligemment. Si tu as une charge lourde, mais tu fais bien le mouvement, tu as un peu mal au lombaire, n'hésite pas à mettre une ceinture parce que ça fait partie des mouvements en musculation où certaines personnes mettent des ceintures. Moi également, quand je pousse, très très lourd. Petite précision, ces mouvements en unilatéral, c'est des mouvements qui sont parfaits quand tu as des retards. Tu vois, moi, j'ai un retard par rapport au dos, c'est mon point faible. Donc, ces mouvements, ils sont efficaces. Bosser en unilatéral, c'est efficace, vraiment. Donc, garde ça en tête pour tous tes retards, unilatéral. Mais bon, même si que moi, même si j'ai des retards ou pas, ou point fort, je fais l'unilatéral parce que c'est bien, c'est la vie et c'est comme ça qu'on évolue, c'est important. Il ne faut pas tout le temps faire des mouvements mécaniques, des mots tout faits. Il faut faire plusieurs choses, ok ? Cinquième exercice, là, c'est le rowing à la barre. Alors, voilà, moi, j'ai pris une petite barre de démonstration, d'accord ? Parce que je n'ai pas vraiment fait le programme de cette vidéo, comme j'ai tourné plusieurs vidéos. Mais tu as le choix. Soit tu prends une barre comme ça, mais beaucoup plus lourde, ou soit tu prends les vraies barres, les barres olympiques, les barres de développer couché, et tu fais ton rowing. Ça va être un peu plus dur, mais c'est ça qui est bon. Parce qu'à bas, les plus lourds, les poids vont être plus lourds, c'est ça qui est bon. On bosse. Moi, ce que j'aime faire, c'est rester deux secondes et relâcher. Comme beaucoup d'exercices d'eau, je reste deux secondes. C'est important, d'accord ? C'est important. Il faut savoir une chose. Plus tu mets lourd, moins tu vas avoir les deux secondes, ok ? Donc, si c'est trop lourd, baisse tes charges. Moi, je veux sentir mon dos. Je ne vais pas faire juste des mouvements pour dire que je soulève lourd. Je veux sentir mon dos afin de le développer. Donc, je fais cette méthode avec des tempos, ok ? Tu as souléves moins lourd, mais tu évoleras plus vite. Et tu te blesseras moins aussi. Donc, pareil, 4 fois 10, 12 répétitions. Repos, 1 minute 30. Dernier exercice d'eau, c'est l'exercice ultime. Ça, c'est l'exo à faire, d'accord ? C'est l'exo à faire. Tu as un retard au niveau du dos. C'est compliqué de bosser ton dos. C'est un exercice à faire. Et normalement, cette machine-là, elle est dans toutes les salles de sport. Elle ne sera pas présentée de la même façon. Mais tu peux trouver sur plusieurs marques de machines. Cette composition-là. Une machine d'eau où tu as des prises serrées et des prises larges, d'accord ? Je sais que cette machine-là, tu as des prises larges au-dessus et sur le côté, que ce soit en pronation ou en neutre. Moi, ce que je fais, en général, c'est que je fais 10 répétitions en serrées une latérale d'un côté, 10 répétitions de l'autre côté. Et après, soit je me prends en pronation, soit en neutre. Là, j'ai pris en neutre. Et je fais 10 ou 15 répétitions, d'accord ? Histoire de fumer mon dos, de l'atomiser. Ça, c'est un bicep qui est excellent pour le dos que je fais et que je recommande. Parce que c'est l'une des rares machines où je sens vraiment mon dos brûler, où je sens que j'ai mal, où je sens que c'est terminé pour moi. Avec moi, il faut savoir une chose. J'ai un point fort au niveau des biceps, d'accord ? Et tous les exercices dos, du moins la grande majorité des exercices dos, ton biceps est sollicité. Ça veut dire que de base, quand je fais une séance dos, je suis très congestionné au niveau des biceps. Et si je fais les biceps avant, c'est mort, d'accord ? J'aurai moins de force pour travailler le dos. Et si je fais les biceps après, je vais réfléchir dans ma séance à garder de l'énergie pour faire mes biceps. Et peut-être que je ne serai pas assez concentré pour le dos. Donc, je préfère dédier une séance complète à mon dos, ok ? Parce qu'en soi, les biceps, je n'ai pas besoin de faire une séance complète. Je n'ai pas besoin de les fracasser comme avant. Avant, c'était mon objectif d'avoir des gros biceps. Maintenant, c'est bon, je les ai. Donc, je préfère prendre mon temps sur des muscles que j'ai envie de bosser et que j'ai envie de prendre mon temps à développer. C'est important. Donc, si tu as un point fort comme moi au niveau des biceps, tu peux privilégier une séance dos complète. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une séance biceps, triceps qui arrive là. Donc, voilà pour cette vidéo, pour ma séance dos que je fais en salle de sport. J'espère que tu as kiffé cette séance et que si tu la fais en salle, dis-le-moi. Que ce soit sur les commentaires, sur mon Instagram, dis-moi, ouais, dame, j'ai fait ta séance. Elle est lourde, elle est bien. Oui, dame, je ressens mal et tout. Si tu as un truc, dis-le-moi, je répondrai. Je réponds tout le temps. Normalement, si tout va bien ou si je ne réponds pas, tu mets un message sur Instagram et je ferai le nécessaire. Parce que sur YouTube, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes vidéos se sont mis en avant d'un coup. Plusieurs vidéos. Ce qui fait qu'il y a plein de commentaires qui sont venus d'un coup et je sais qu'il y a plein de personnes que je n'ai pas pu répondre. Même sur mes anciennes vidéos. Parce que peut-être que le fait de revenir actif, YouTube aide un tout petit peu et ça fait plaisir, ça fait du bien. Sachant que plein de personnes découvrent la chaîne. Mais ce qui fait que là, je comprends maintenant qu'on ne peut pas répondre à tous les commentaires et c'est chiant. Donc, tu peux me suivre sur Instagram. On m'envoie un message. On va discuter et on va évoluer ensemble. Ok ? Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime. D'accord ? Mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas fait. N'oublie pas dans la description, il y a mon code MyProtein. Pour voir, il me semble que c'est 25% de réduction. Parce qu'il y a des réduction sur le site qui sont cumulables avec le code promo. Et aussi de rejoindre le Discord. Ok ? Bon, sur ce, moi je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501